King Von et Lildurk. Un lien inséparable, forgé dans le célèbre South Side de Chicago. Une fraternité marquée par des rêves communs. Mais malheureusement, rien n'est fait pour durer éternellement. Dans cette vidéo, nous explorerons les dernières 24 heures de Lildurk avant la mort de King Von. Leur histoire se déroule au rythme de leur amitié, capturant l'essence de deux étoiles montantes qui poursuivent leurs rêves contre vent et marée. La relation entre Lildurk et King Von Oblock. Au cœur de Chicago, ce complexe a connu sa part d'histoire. Il a été construit dans les années 1950. Géré par une équipe dévouée de professionnels noirs, ce havre de paix de 13 acres offrait des logements de qualité et abordables à une époque où il était difficile d'en trouver. Mais, comme les pages d'une histoire, son propriétaire a changé au fil des ans. Il est passé des mains des coopératives à la gestion du ministère du Logement et du Développement urbain, puis aux mains de propriétaires privés. Malheureusement, ce changement a eu un impact négatif, l'entretien et la modernisation étant relégués au second plan. En conséquence, la criminalité a commencé à faire son apparition, affectant la vie des 2000 personnes qui vivaient ici. Ils ont commencé à l'appeler Oblock après un incident survenu en 2011, au cours duquel Odie Perry, 20 ans, a perdu la vie sous les balles d'un gang rival. Entre 2011 et 2014, ce quartier a connu 19 tragédies de ce type, ce qui en fait le quartier le plus dangereux de Chicago pour ce qui est des fusillades pendant cette période. Mais tout n'a pas été sombre. En 2014, Parkway Garden Homes a été récompensé pour sa remarquable transformation. Le Chicago Neighborhood Development Award a célébré la rénovation qui a redonné vie à l'ensemble des 694 logements sans déplacer un seul résident. Les cuisines, les salles de bain, les buanderies et bien d'autres choses encore ont bénéficié d'une cure de jouvence bien nécessaire. Même les environs ont fait peau neuve avec des aires de jeux réaménagées, des trottoirs refaits à neufs et des espaces de jardinage pleins de vie. Des efforts ont été déployés pour lutter contre la criminalité et favoriser le développement de la communauté. Des organisations telles que la Metropolitan Tenants Organization, le Shriver Center et le HUD organisent régulièrement des réunions. Des partenariats ont été établis avec la police de Chicago, les églises locales et le bureau du conseiller municipal Willie Cochrane. Pour entretenir la flamme de l'éducation, une bourse universitaire de 5 000 $ est attribuée chaque année à un habitant de Parkway Gardens. Malgré la criminalité, O'Block est réputé pour être la résidence d'enfance de certains des plus grands artistes de Chicago, dont Chief Keefe, Fredo Santana, Lil Durk et King Von Lil Durk a signé King Von sur son label Only The Family en 2018, suite à la sortie du titre de Von, Crazy Story. Depuis, les deux ont travaillé ensemble à de nombreuses reprises et ils étaient prêts à sortir une mixtape ensemble appelée Evil Twin, jusqu'à la mort de Von en novembre 2020. Lil Durk a lancé son label OTF en 2010. OTF est un véritable creuset de talent, abritant plusieurs artistes de Chicago. À un moment donné, il a même eu l'honneur d'être associé aux Coke Boys de French Montana, ce qui lui a valu le surnom accrocheur de OTF Coke Boys. Cette collaboration a conduit les membres d'OTF à faire des apparitions sur l'album des Coke Boys. Mais au fil du temps, OTF a déployé ses isles et est devenu indépendant du label Coke Boys. Aujourd'hui, ils sont de mèche avec Empire Distribution, à l'exception de l'homme lui-même, Lil Durk. En 2018, il signe avec Alamo Records et Interscope Records, se libérant ainsi de son contrat avec Dev Jam Recordings. Sony Music a ensuite pris les rênes d'Alamo Records en juin 2021, ce qui signifie que les sorties de Lil Durk sous Alamo sont désormais distribuées par Sony. OTF a sorti des albums de compilation comme Only The Family Involved, Volume 1, en 2018, suivi par Volume 2, plus tard dans l'année. Family Over Everything est arrivé en 2019 et Loyal Bros a fait son apparition en 2021, atteignant la 12e place des Chars. Aujourd'hui, ils continuent sur leur lancée avec Loyal Bros 2, sorti en décembre 2022, qui s'est tissé à la 37e place des Chars. C'est ça, OTF, qui fait des vagues sur la scène hip-hop. Lorsque Von a signé avec OTF, sa relation avec Durk s'est épanouie et le duo a partagé la cabine du studio à plusieurs reprises, notamment pour le remix du titre de Von, Crazy Story. La chanson a été publiée le 3 mai 2019 en tant que single tiré de la première mixtape de Von, Grand Song, Volume 1. La piste sert de suite à Crazy Story et de teaser pour Crazy Story Part. Le morceau conserve le même rythme que l'original, produit par McFly. La chanson a atteint la 81e place du Billboard Hot 100 aux Etats-Unis. De plus, elle a reçu un sérieux coup de chapeau, puisqu'elle a été certifiée trois fois platine aux Etats-Unis, avec plus de 3 millions d'unités vendues. Mais loin de la scène musicale, Durk et Von ont également eu des ennuis judiciaires ensemble. Durk et Von ont été accusés de tentatives de meurtre, d'agressions aggravées, d'accusations de gangs et de quelques accusations de possession d'armes à feu. Cela est dû à leur implication dans un incident de tir qui s'est produit à l'extérieur du club Varsity d'Atlanta le 5 février 2019. Lil Durk s'est rendu peu après les accusations, en mai 2009. A l'époque, il avait même publié lui-même une chanson intitulée « Turn Myself In », dans laquelle il abordait ce qu'il considérait comme une fausse accusation. Le tribunal a tenu une audience sur la cause probable le 14 juin 2019. Les détectives de la police d'Atlanta ont présenté de lourdes revendications, allégant qu'il possédait des preuves vidéo montrant Lil Durk tirant une arme le 5 février, alors qu'il conduisait près du restaurant The Varsity à Atlanta, comme l'a rapporté WowSBTV. Après un examen approfondi, le juge a estimé qu'il y avait effectivement des raisons valables d'inculper Lil Durk et King Von pour un total de 5 chefs d'accusation. En conséquence, Durk et Von sont restés derrière les barreaux. Alexander Wetherspoon a été blessé par balle à la cuisse et transporté d'urgence à l'hôpital. Selon les procureurs, Durk aurait été impliqué dans un précédent cambriolage de Wetherspoon, qui lui aurait rapporté 30 000 dollars, des bijoux et le véhicule de la victime, ceux qui auraient conduit à la fusillade. En réponse à ces accusations, Lil Durk a déclaré son innocence dans une déclaration à WSBTV, soulignant « Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à fuir ». Il a même sorti un morceau pour exprimer sa version de l'histoire, où il rappe sur son innocence et les défis auxquels il est confronté dans la bataille juridique. Durk a été libéré de prison après plusieurs semaines, moyennant une caution de 250 000 dollars, tandis que Von a été libéré moyennant une caution de 300 000 dollars. Le 22 octobre 2022, Lil Durk a finalement été blanchi des accusations de tentatives de meurtre qui pesaient sur lui depuis une fusillade survenue en 2019 à Atlanta, en Géorgie. La Cour supérieure du comté de Fulton, en Géorgie, est intervenue en demandant le rejet de ces accusations. Le procureur Fanny T. Willis est intervenu en déclarant « Les faits de cette affaire ont été examinés, et bien qu'il apparaisse qu'il existait une cause probable pour l'arrestation de l'accusé, la décision du procureur à ce stade est de ne pas engager de poursuite ». L'avocat de Lil Durk, Manny Arora, a exprimé sa joie et son soulagement à l'issue de cette affaire. Il a fallu trois longues années pour que l'État prenne la bonne décision, mais celle-ci a finalement été prise, et M. Banks peut enfin mettre cet événement derrière lui. En 2020, l'année suivant son arrestation et sa libération, King Von s'est lancé dans un voyage musical important qui a abouti à la création de son tout premier album studieux. Cette aventure marque un tournant dans sa carrière. Le voyage a commencé avec la sortie du single « Why He Told » le 27 juillet 2020, accompagné d'un clip vidéo sur YouTube. Il enchaîne avec le single « All These Niggas » en featuring avec Durk. Malheureusement, Lil Durk n'a pas pu apparaître dans la vidéo pour des raisons juridiques liées à son arrestation en 2019. Malgré cette absence, la vidéo a tout de même réussi à accumuler un nombre impressionnant de 24 millions de vues en seulement deux mois sur YouTube. Poursuivant sur sa lancée, King Von a sorti un autre single intitulé « How It Go », accompagné d'un clip vidéo le 26 août 2020. Les choses s'accélèrent. Le 9 octobre 2001, King Von a sorti « I Am What I Am » avec le rappeur new-yorkais Fivio Forain. Deux semaines plus tard, il publie « Gleesh Place », accompagné d'un autre clip sur sa chaîne officielle. Cette sortie a préparé le terrain pour le grand début de « Welcome to Oblock », qui est apparu sur la scène musicale le 30 octobre 2020. L'album de 16 titres est le fruit d'une collaboration entre Chop Squad DJ, Take It, Wheezy et Hitmaka, entre autres. Des artistes comme Prince Dreux, Lil Durk, Drizy et Moneybag Yo y ont également participé. L'album comprend notamment le titre « The Code », une collaboration avec Polo G, accompagné d'un clip vidéo. « Welcome to Oblock » a fait des vagues dans les chars, se classant à la 5e place du Billboard US Top 200 albums, occupant la première place du Top R'n'B Hip Hop Albums et du Top Independence Album et atteignant la 12e place du Top Cent Album canadien. Lors d'entretien, King Von a parlé de sa vision de ce projet, soulignant la croissance et l'amélioration qu'il souhaitait atteindre. Malheureusement, Von est décédé une semaine seulement après la sortie de l'album. En sa mémoire, plusieurs vidéos musicales, dont Wayne's Story, Armed and Dangerous, Mind 2 et Demon, ont été publiées à titre posthume. La mort du King Von King Von a été tuée lors d'une fusillade à Atlanta dans la matinée du 6 novembre 2020. La police d'Atlanta a révélé que la fusillade s'est produite à l'extérieur du Monaco Hookah Lounge, faisant trois morts et trois blessés. L'événement est survenu à la suite d'une altercation entre deux groupes, ce qui a entraîné l'intervention de deux policiers en uniforme qui n'étaient pas en service et qui assurèrent la sécurité du salon, ainsi que d'un patrouilleur en service qui se trouvait à proximité. Au cours de cette rencontre, des coups de feu ont été tirés, mais heureusement, les policiers eux-mêmes n'ont pas été blessés. Les ambulanciers ont transporté d'urgence trois suspects à l'hôpital, tandis que trois autres s'y sont rendus par leurs propres moyens. En outre, deux suspects ont été arrêtés sur place. Von et son groupe s'étaient rebattus avec le groupe du rappeur Quando Rando à l'extérieur du salon, vers 2h15. Von a reçu plusieurs balles lorsque la dispute est devenue soudainement violente. Il a été transporté à l'hôpital dans un état critique, où il est décédé plus tard. L'enquête de la police suggère qu'il a été abattu au cours du premier échange de coups de feu entre les deux groupes avant que la police n'arrive pour intervenir. Von n'a pas été retrouvé sur les lieux. Il s'est rendu à l'hôpital par ses propres moyens. L'industrie musicale pleure la perte de King Von. Le manager de King Von, qui a survécu à la fusillade, a confirmé que Von avait été blessé par balle et qu'il n'avait pas survécu. Le 8 novembre 2020, la police d'Atlanta a annoncé qu'elle avait obtenu des mandats d'arrêt contre le rappeur Lull Tim, 22 ans, de son vrai nom Timothy Leaks. Tim a été inculpé de felony murder dans le cadre de la fusillade de Von. La carrière de King Von était sur le point de connaître une percée majeure, avec la sortie récente de son troisième album, Welcome to Obluck, une semaine seulement avant son décès tragique. Il a connu un parcours remarquable, commençant sa carrière de rappeur alors qu'il était incarcéré pour meurtre à l'âge de 19 ans. C'était bien avant l'incident de 2019, mais ses accusations ont finalement été abandonnées. La communauté du rap s'est réunie pour rendre un hommage sincère à King Von à la suite de son décès. Chance, le rappeur, a exprimé son incrédulité en tweetant « Wow, cette année a été si dure. Rip Von que Dieu le bénisse, lui et sa famille, je n'arrive pas à y croire. » Paul Ogé a partagé sur Instagram Le rappeur Omarion s'est également joint à l'hommage rendu à King Von en déclarant « Repose en puissance, King Von. J'ai vu le potentiel, j'ai entendu quelques chansons, mais je l'ai surtout vu rompre le pain avec sa famille. Je respecte cela, je suis Kinect avec ça. » Chop Squad DJ a publié un hommage sincère sur Instagram en écrivant « R-I-P, mon meilleur ami. Chaque moment signifiait quelque chose et grandir avec toi me donnait l'impression d'être un vrai producteur. Je t'aime, mon frère. » De nombreuses autres personnalités de l'industrie musicale, dont W-O-G, A-S-A-P, Mob et Cordy, ont également fait part de leurs condoléances. L'attaché de presse de King Von a publié un communiqué confirmant la nouvelle de son décès. Il a raconté comment King Von a grandi dans le quartier haut bloc de Chicago et s'est sorti de circonstances difficiles pour devenir une star prometteuse de la musique. King Von était reconnu comme un conteur doué et un artiste sur le point d'accéder à la célébrité. Malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté, il est resté fidèle à sa volonté de rendre service à sa communauté. Mais à travers les nouvelles et les hommages, la façon dont Lil Durk a appris la mort prématurée de son ami d'enfance a été à la fois choquante et déchirante. Alors que la nouvelle du décès de King Von commençait à circuler, Lil Durk était en pleine session Instagram Live. Lil Durk s'amusait à dialoguer avec ses fans en rappant sur « Back in Blood » de Push Icedy, un morceau sur lequel il apparaissait lui-même. Cependant, l'ambiance a pris un tournant radical lorsque les fans ont commencé à inonder la section des commentaires avec des messages tels que « Von vient de se faire tirer dessus » et « King Von s'est fait tirer dessus ». Au début, Durk tenait son téléphone au-dessus de sa tête, montrant la compagnie avec laquelle il se trouvait dans un véhicule en mouvement. Mais lorsque la réalité des messages a commencé à se faire sentir, Lil Durk a brusquement mis fin à la session en direct. Le lien entre Lil Durk et King Von était profond, enraciné dans leur éducation commune dans le quartier haut bloc de Chicago. L'annonce de la mort de Von sur Ivy Life a donc dû briser le cœur de Lil Durk. Lil Durk a ensuite utilisé Instagram pour exprimer sa tristesse à propos du décès de King Von. « Mon jumeau est mort ». Le rappeur de Chicago a écrit « I love you baby bro » « D-Roy ». Ce message a été posté à côté d'une photo de Von. Deux des victimes de la fusillade ont perdu la vie. King Von et Mark Blackley, 34 ans. Le tireur présumé, l'ultime, a été blessé par balle et placé en garde à vue au Grady Memorial Hospital pour y être soigné. Alors que l'enquête sur le meurtre de King Von a été clôturée, les autorités ont continué à travailler pour déterminer la cause de la mort de Blackley et des coups de feu tirés sur les autres victimes. Étant donné que les agents de la police d'Atlanta, qu'ils soient en service ou non, ont réagi et ont fait usage de leurs armes, le bureau d'enquête de Géorgie s'est chargé d'examiner l'usage de la force par les agents, ce qui est une procédure habituelle dans les forces de police. On ne sait pas si les tirs de la police ont blessé quelqu'un et l'enquête visait à vérifier quelles personnes avaient été touchées par les tirs des suspects et si certaines avaient été touchées par les tirs des officiers. Le manager de King Von, Jameson François, a déclaré dans des interviews qu'il avait été effleuré par une balle lors de la fusillade et que la plupart des balles provenaient de la police. Cependant, la police d'Atlanta affirme que les tirs mortels qui ont tué King Von ne provenaient pas d'elle, soutenant que le rappeur a été abattu lors de la confrontation initiale entre les groupes avant l'arrivée de la police. En outre, King Von n'a pas été retrouvé sur les lieux, mais est arrivé à l'hôpital peu après la fusillade dans un véhicule privé. L'ultime a été accusé du meurtre de King Von le 7 novembre 2020, cependant, en raison des blessures qu'il a reçues la nuit de la fusillade, il n'a été placé dans la prison du comté de Fulton que le 19 novembre 2020. En mars 2021, l'ultime a été libéré après avoir versé une caution de 100 000 $. En août 2023, l'ultime a vu les accusations de meurtre liées à la fusillade de King Von en novembre 2020 abandonnées. L'avocat de Tim, Noah Pines, a confirmé ce développement dans une déclaration à XXL, notant que l'affaire contre son client a été rejetée avant même d'être mise en accusation. Tim a été arrêté et inculpé le lendemain de l'assassinat tragique de King Von à Atlanta, en Géorgie. En avril 2021, Quando Rando a donné son point de vue sur les événements du 6 novembre 2020, la nuit où le rappeur King Von a été tué à Atlanta. Dans une interview en plusieurs parties avec Angela Yee du Breakfast Club, Quando Rando a raconté l'altercation physique entre son équipe et celle de King Von qui a conduit à la fusillade. Quando a expliqué qu'il avait d'abord décidé de ne pas entrer dans le club et de dormir dans une voiture pendant que l'ultime y entrait. Cependant, l'ultime a insisté pour que Quando ne dorme pas dans la voiture et ils ont décidé d'attendre près du véhicule. Selon Quando, ils se trouvaient près d'une voiture haut de gamme et attendaient que leurs amis se gardent. Quando avait l'intention de s'asseoir sur la banquette arrière et de se reposer une fois qu'il serait arrivé. Il pensait que son ami le protégerait pendant qu'il dormirait. En poursuivant son récit, Quando a décrit avoir laissé passer un groupe de personnes pensant qu'il s'agissait d'individus normaux. Cependant, une altercation soudaine s'est produite et Quando R a été frappé. Le rappeur a décrit ce coup comme une expérience extra-corporelle. Les rapports avaient initialement suggéré que Quando Rando était endormi dans la voiture lorsque l'équipe de King Von s'est approchée. Quando a expliqué qu'il s'était réveillé et était sorti de la voiture où il avait rencontré King Von, qu'il considérait comme un agresseur cette nuit-là. C'est au cours de cette rencontre que l'ultime aurait tiré sur King Von. Les rapports indiquent que Quando et son équipe ont agi en état de légitime défense. Dans l'interview, Quando Rando a également déclaré qu'il n'était pas au courant des tensions entre lui et Lil Durk, l'ami de Fawn et leader du label. Quando a indiqué qu'il pensait qu'il existait une relation positive entre eux. Lil Durk depuis la mort de King Von. Le 24 décembre 2020, près de deux mois après la mort de Von, l'album de Lil Durk, The Voice, est sorti. Le projet est sorti sous les bannières de Only The Family, Alamo Records et Geffen Records. Composé d'artistes de renom tels que Fulking Von, Black, Young Tug, Way & W Melly et Buka Sixen, l'album a immédiatement attiré l'attention. Dans une édition de luxe publiée le 29 janvier 2021, Durk a ajouté 12 titres supplémentaires, dont des collaborations avec Lil Baby, Poo Shiesty et Sidney August. Cet album représente le dernier projet de Durk avec Geffen Records, le label Parent d'Alamo, qui a été racheté par Sony Music en juin 2021. Par conséquent, la distribution de l'album s'est éloignée de Geffen Records en juillet 2021. Le titre, The Voice, était plus qu'un simple nom d'album. Il s'agissait d'un surnom de longue date pour Lil Durk lui-même. Il a annoncé la sortie de l'album en publiant un message sur les réseaux sociaux le 28 août 2020, présentant le titre de l'album. Il est intéressant de noter qu'il avait initialement prévu de sortir un nouvel album le même jour que le deuxième album studio de 6ix9ine, Tattletains, au cours de leur querelle. Cependant, la signification la plus profonde de l'album réside dans l'hommage qu'il rend à son ami King Von, aujourd'hui décédé. L'impact de son décès a conduit Lil Durk à désactiver temporairement tous ses comptes de médias sociaux. Il n'est revenu que pour annoncer la sortie de Back Door le 20 décembre 2020. En guise d'hommage, la pochette de l'album comporte une photo de Durk et Von ensemble. Les singles de l'album comprennent le titre, accompagné d'un clip vidéo le 4 septembre 2020, ainsi que Stay Down, une collaboration avec Black et Young Thug, accompagné d'un clip vidéo le 30 octobre 2020. Le troisième single, Back Door, est sorti avec un clip vidéo le 21 décembre 2020. The Voice a reçu un accueil mitigé de la part des critiques musicaux. Certains ont salué les moments où l'album s'éloigne de son style habituel, tandis que d'autres ont trouvé que certains morceaux étaient des quelque peu interchangeables. En termes de performances commerciales, The Voice a fait des débuts impressionnants dans le classement américain Billboard 200 en se plaçant à la 46e place. Au cours de la deuxième semaine, l'album s'est tissé à la troisième place du classement, gagnant 66 000 unités supplémentaires. La sortie de l'édition de luxe a considérablement augmenté les ventes, l'album s'écoulant à 87 000 exemplaires. Lil Durk est ainsi entré pour la troisième fois dans le top 10 des chars américains. L'album a continué d'enregistrer d'excellentes performances, atteignant la deuxième place au cours de la troisième semaine et se maintenant à la cinquième place au cours de la quatrième semaine. Mais la mort de Vaughn n'est pas la seule que Durk est à déplorer. En juin 2021, une tragédie a frappé la famille de Durk. Son frère, Dante Banks, connu sous le nom de Death Hang dans le monde de la musique, a été victime d'une fusillade dans un club de striptease de la banlieue sud de Harvey. L'incident a également blessé un policier et les autorités explorent la possibilité d'une autre fusillade plus tard dans la journée. La scène chaotique s'est déroulée au Club O, où plusieurs coups de feu ont été tirés et de nombreuses armes ont été découvertes aux premières heures de dimanche. Juste avant la fusillade qui a coûté la vie à Death Hang, un policier de Harvey avait déjà entendu des coups de feu et observé un individu armé d'un pistolet à l'intérieur du club. Alors que l'altercation s'intensifiait, d'autres coups de feu ont retenti et l'agent a été touché à la cuisse pendant le chaos. On ne sait toujours pas si l'agent a riposté et les enquêteurs ne sont pas certains du motif de la fusillade qui a visé l'agent. L'officier a été déclaré plus tard en bon état. À environ 500 mètres de là, The Tang, 32 ans, a été abattu d'une balle dans la tête au milieu de l'agitation. Les circonstances de sa mort ont été décrites par le porte-parole de Harvey, Giovanni Nixon, qui a déclaré que Banks avait été pris entre deux feux alors que de nombreux coups de feu étaient échangés. Plus tard, vers 2h du matin, une autre personne a été tuée dans ceux que l'on pense être une fusillade de représailles. Répondant à une victime de coups de feu, sur la 155e rue, les autorités ont trouvé Sinica Price, 39 ans, qui a été transporté à l'hôpital South Suburban à Hazelprest, où elle a été déclarée morte à la suite d'une blessure par balle. Outre Vaughn et The Tang, le cousin de Dirk, MacArthur Swindle, connu sous le nom de O.T.F. Nounou, a également été victime d'une fusillade à Chatham en 2014. La perte d'un ami proche et d'un frère en l'espace de 8 mois n'est pas une chose à laquelle on devrait être confronté, mais d'une manière ou d'une autre, Dirk a continué à aller de l'avant, développant régulièrement sa carrière musicale au cours des trois dernières années. Le 14 août 2020, Lil Durk a fait un grand pas en avant en collaborant avec le rappeur canadien Drake sur le single Laugh Now, Cry Later. Le titre a démarré de manière impressionnante, atteignant la deuxième place du classement Billboard Hot Scent. Ce titre a marqué un tournant dans la carrière de Lil Durk, lui permettant d'entrer pour la première fois dans le top 40 et dans le top 10 et constituant sa chanson la plus performante jusqu'à présent. Deux semaines plus tard, le 28 août 2020, Lil Durk a annoncé un projet à venir qu'il a appelé The Voice. Ce projet deviendra son sixième album studio. Le titre The Voice a été publié en tant que premier single de l'album, accompagné d'un clip vidéo, le 4 septembre 2020. L'année suivante, Durk a fait des apparitions remarquées en tant qu'invité sur les projets d'autres artistes. Il a rejoint Kanye West sur la chanson Jonah, qui figure sur le dixième album studio de West, Donda, sorti le 29 août 2021. Il est intéressant de noter que la contribution de Durk, comme celle des autres invités sur l'album, n'a pas été crédité. Il est également apparu sur le sixième album studio de Drake, Certified Lover Boy, dans la chanson In The Bible, sorti le 3 septembre 2021. Avance rapide jusqu'au 22 février 2022. Lil Durk a offert à ses fans un nouveau single intitulé Ah Ha, produit par Southside. Initialement, il avait prévu de sortir son septième album studio, 7220, le même jour. Cependant, la sortie de l'album a été repoussée au 11 mars. L'album compte 17 titres et des invités tels que Future, Guna, Summer Walker et Morgan Wallen. Malheureusement, la carrière de Durk a connu un revers important le 31 juillet 2022. Lors de sa prestation au festival de musique Lollapalooza à Chicago, un engin pyrotechnique explosif l'a heurté à la tête, le blessant au visage et à l'œil droit. Durk a ensuite annoncé qu'il suspendait ses spectacles et ses activités d'enregistrement pour se remettre de ses blessures. En 2023, après avoir fait la couverture de XXL, Lil Durk a donné une interview dans laquelle il a annoncé la sortie de son huitième album studio, initialement prévu comme une suite à The Voice. Il a expliqué que le 2.0 dans le titre signifiait une croissance dans divers aspects, à la fois musicaux et personnels, y compris son implication dans des œuvres caritatives et des initiatives communautaires. Cependant, le 5 mai, Durk a surpris ses fans en révélant que le titre de l'album était devenu Almost Healed. L'album est sorti le 26 mai, avec des artistes invités comme Alicia Keys, G. Cole, Chief Wook, Future, 21 Savage, Kodak Black, Rob 49, le regretté Juice WRLD et Morgan Wallen. Le premier single, All My Life, avec G. Cole, est sorti le 12 mai et s'est classé en deuxième position du Billboard Hot 100, ce qui en fait la chanson la plus populaire de Durk en tant qu'artiste principal. Le deuxième single, Pale Coat, est sorti le 25 mai, en même temps que le single promotionnel Therapy Session, en collaboration avec Alicia Keys. La première chanson est entrée dans le Hot Scent à la 35e place. Le titre, Almost Healed, a quant à lui fait un excellent début, entrant dans le classement Billboard, 200 à la 3e place intention, de sortir prochainement un nouvel album de 13 titres, alors que ses précédents albums solo comportaient un peu plus de titres et duraient plus longtemps. Quelle façon de rebondir après de multiples tragédies. Cliquez sur les cartes affichées sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos comme celle-ci.